anémie ferriprive déficience en ferritine définition la déficience en fer est la cause la plus fréquente d'anémie les anémies ferriprive constituant 80% de toutes les formes d'anémie l'anémie ferriprive touche principalement les femmes ce qui s'explique par un besoin accru en fer durant les menstruations la grossesse et la période d'allaitement une anémie ferriprive se rencontre également chez les enfants et les adolescents en outre près de trois pour cent des hommes en sont également affectés dans des conditions normales les pertes quotidiennes de fer par la désquamation des cellules ou la transpiration sont compensées grâce à l'apport en fer par l'alimentation le fer contenu surtout dans la viande le lait le fromage le foie les oeufs les fruits les légumes et les céréales est principalement absorbé au niveau du duodenum la teneur en fer de l'alimentation devrait être de 10 15 mg baroblique jour en fonction de l'âge et du sexe la quantité de fer réellement absorbé par l'organisme est d'environ 1 1 5 mg par jour une balance en fer négative c'est à dire un déséquilibre entre les besoins de l'organisme et l'apport alimentaire en fer pendant une durée prolongée provoque une déficience en fer responsable d'une année midi de ferriprive causes les pertes de sang répétées ou chroniques sont la cause la plus fréquente d'un déficit en fer les sujets qui suivent un régime hypocalorique les végétaliens et les nourrissons qui ne consomment que du lait pendant une période prolongée ou un régime alimentaire peut varier font partie du groupe des sujets à risque présentant un apport en fer réduit les conditions suivantes sont associées à un besoin accru en fer menstruation fréquente et accrue chez la femme exemple contraception par stérilet donneurs de sang dont de sang fréquent enfants et adolescents durant la croissance sport d'endurance grossesse naissance perte de sang importante après accident ou intervention chirurgicale perte de fer pathologique saignements fréquents ulcères de l'estomac cancer hémorroïdes absorption insuffisante de fer par le tractus gastro intestinal comme par exemple après une chirurgie gastrique importante ou lors d'un syndrome de malabsorption diarrhée fréquente maladie accompagnée d'un déficit de fer syndrome de malabsorption maladie de crône colite ulcéreuse fibromyalgie trouble symptômes au stade précoce une anémie fériprive n'entraîne souvent pas de symptômes la fatigue chronique et un état d'épuisement peuvent être les stigmates d'une anémie par manque de fer souvent le déficit en fer est détecté lors d'un examen de routine en cas de déficit en fer prononcé on rencontre les symptômes suivants fatigue chronique état d'épuisement troubles du sommeil intolérance à l'effort fatigue et pour rapide lors d'efforts physiques perte de la joie de vivre apathie maux de tête douleur à la nuque vertige palpitations pâleur au niveau des lèvres et des gencives cheveux et ongles cassants frilosité trouble de la concentration examen diagnostic antécédents médicaux avec prise en compte des symptômes prise de sang et détermination des paramètres suivants hémoglobine pigments rouges 12g baroblique d l globules rouges et d'hydrocytes fer cériques féritine transférine examen des selles pour la recherche de sang occulte mocu examen du tractus gastro intestinal examen gynécologique ou urologique endoscopie examen des voies urinaires options thérapeutiques toute anémie fériprive nécessite un traitement approprié il faut également rechercher là où les causes s à l'origine du déficit en fer et détecter d'éventuelles maladies responsables de perte de sang occulte des taux sériques de féritine très bas indique que les réserves en fer de l'organisme sont épuisés dans ce cas le déficit en fer ne peut être compensé par l'alimentation seul il convient de procéder à une supplémentation en fer c'est à dire à l'administration de préparation à base de fer pour remplir les réservoirs ces préparations peuvent être donnés sous forme de comprimés ou sous forme d'injection intraveineuse dans les veines ou intra musculaire dans les muscles il est essentiel que la prise de supplément en fer soit poursuivie pendant une période suffisamment longue pour remplir les réservoirs de fer à savoir trois à six mois au cours du traitement des effets indésirables tels que nausées vomissements et diarrhées peuvent être observés comme les préparations contenant peu de fer sont nettement moins efficace la durée du traitement doit être significativement plus longue en cas de déficit en fer très important les préparations orales à base de fer s'avère insuffisante dans ce cas il convient d'avoir recours à des médicaments administrés par voie intraveineuse ou intramusculaire que puis-je faire alimentation saine équilibrée et variée à base d'aliments tels que viande volaille poisson légumineuse pain complet épinard un régime végétarien à teneur élevé en phosphate peut diminuer ou bloquer l'absorption du fer supplémentation ferrique sous forme de préparation à base fer voire sous traitement consommation de thé noir à éviter complications possibles l'anémie ferrie prive d'intensité légère peut être corrigée par des préparations à base de fer en un temps relativement court cependant les médicaments doivent être administrés pendant une période prolongée afin de remplir les réservoirs de l'organisme au cours du traitement on observe fréquemment une coloration noire des selles sans aucune gravité pour l'organisme il est essentiel de contrôler les résultats du traitement à intervalles réguliers une déficience en fer d'intensité sévère survenant durant la grossesse peut conduire à des naissances prématurées ou à des fausses couches youtube doctorat la b